Amen Est-ce que quelqu'un peut donner un bon Amen ? Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte de ce dimanche 24 mars pendant quelques instants j'aimerais que nous puissions d'abord aller dans la parole de Dieu puis nous allons revenir dans un moment d'accueil et de communion fraternelle Si vous avez votre Bible j'aimerais vous inviter à l'ouvrir Dans la deuxième lettre de Paul au Corinthien De Corinthien chapitre 5 le verset 17 De Corinthien chapitre 15 Verset 17 Voici ce qui est écrit dans la Bible Si vous n'avez pas de Bible Regardez la Bible de votre voisin Et bouge ton voisin Dis-lui d'écouter attentivement Regardez ce que nous lisons Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses sont devenues nouvelles Je voudrais répéter cela encore Depuis le dimanche passé Nous sommes en train D'examiner ensemble Les 12 signes Qui montrent que quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu Si vraiment quelqu'un est enfant de Dieu Aidez-moi à poser la question à votre voisin S'il est vraiment enfant de Dieu Et quelle est sa réponse Quelle est sa réponse Ça va peut-être pas vous plaire Mais la vérité ne pleut pas toujours aux oreilles des hommes La vérité ne pleut pas toujours aux oreilles des gens Je vais vous le lire tout à l'heure Dans la Bible Dans ce monde La Bible divise le monde en deux catégories de personnes Pas le noir avec le blanc Non Non, non, non Ça n'est pas la plus grande division que la Bible fait des gens sur la terre Ce n'est pas entre les riches et les pauvres Non La plus grande division que la Bible fait C'est entre les enfants de Dieu Et les enfants du diable Et les enfants du diable Donc Il y a certaines personnes que nous rencontrons sur le chemin Ce sont des enfants du Dieu D'autres que nous salions Ce sont des enfants du diable Et il y a des signes qui montrent que telle personne c'est un enfant de Dieu Et l'autre c'est un enfant du diable Essayez de saluer votre voisin Vous saurez si c'est un enfant du diable Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ou bien un enfant du diable Nous avons vu qu'une erreur que beaucoup de gens commettent C'est de croire qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils ne le sont pas Tu peux croire être enfant de Dieu mais tu ne l'es pas Certains disent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils prient Les amis Si c'était seulement la prière Qui devait faire de tout le monde enfant de Dieu Même les voleurs prient pour aller voler afin qu'on ne l'attrape pas Est-ce que c'est un enfant de Dieu ? On raconte l'histoire des prostituées qui prient pour qu'ils aient beaucoup de clients Lorsque vous êtes dans un bus Ou dans un véhicule Et que vous voyez que ça balance et que ça veut faire l'accident Même la personne qui a dormi dans un hôtel avec une femme d'autrui Même celui qui est ivre dans le bus Va crier Jésus Mon Dieu C'est la prière Est-ce que cette prière fait de lui un enfant de Dieu ? Non Parce qu'après avoir prié la personne va faire les mêmes choses Alors que vous êtes dans un bus L'accident veut arriver Même un voleur il avait volé Les habits qu'il porte c'est avec l'argent qu'il a volé Mais il prie Jésus Je me rappelle Quand j'étais à l'université Nous étions dans une chambre d'étudiants Et à un moment donné les sorciers ont commencé à nous déranger Quand les sorciers commençaient à nous déranger En tout cas pour ma part je ne sentais même pas Parce que moi je dormais normalement Mais ce sont les autres collègues de l'université qui dormaient avec moi Qui sentaient des présences bizarres Il y en a qui venaient me dire Quand je dorme Je sens comme si quelqu'un me presse Et puis Quand j'ai crié Jésus Et puis Je me suis réveillé Il y a un autre qui m'a raconté Que j'étais en train de dormir J'ai senti qu'il y avait une personne qui était à côté Quand j'ai ouvert les yeux Je vus que c'était un homme Je voulais voir son visage Je commençais à lever les yeux comme ça Je ne voyais pas la tête Il était lourd J'avais peur J'ai crié Jésus Il y en a qui ne dormaient pas Qui entendait le bruit Et puis Vous allez entendre Jésus Mais c'était mes collègues Grâce à Jésus Moi je dormais Je ne voyais pas Mais qu'est-ce qui s'est passé Quand il criait Jésus La petite histoire C'est juste une blague Beaucoup commençaient à chercher A dormir juste à côté de moi Parce qu'ils savaient que je suis frère en crise Mais les amis Après avoir crié Jésus Dans la journée Ils vont encore aller aimer les copines C'était des hommes Qui étaient en train de faire des choses Donc Prié ne veut pas dire être chrétien Certains commettent aussi l'erreur De penser qu'ils sont enfants de Dieu Parce qu'ils viennent à l'église Faut les amis Est-ce que tout ce qu'ils vont à l'église Sont des vrais enfants de Dieu Jamais Il y a même des pasteurs Ils disent qu'ils sont pasteurs Mais quand vous regardez C'est mieux de les appeler même des démons Que des pasteurs Il y en a qui sont dans des chorales Dans des églises Il y en a Qui sont des protocoles dans des églises Mais je vous dis la vérité Rien, rien, rien Dans l'enfant de Dieu Rien D'enfant de Dieu C'est pas ça les amis Être un enfant de Dieu N'a rien à voir avec l'église Vous pouvez même aller dans une très bonne église Et puis vous êtes toujours enfant du diable Salut ton voisin Dis-lui je souhaite que tu sois enfant de Dieu Un vrai Demande-lui est-ce que tu es un vrai enfant de Dieu Qui a reçu la réponse que son voisin C'est un véritable enfant de Dieu Dans le passage que nous avons lu Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Nous lisons Si quelqu'un est en Christ Si quelqu'un est en Christ Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est en Christ Ce n'est pas tous les hommes Ce n'est pas toutes les femmes qui sont en Christ Quand on dit Si quelqu'un est en Christ Ça veut dire qu'il y a certaines personnes Qui sont en Christ Et d'autres non Et la Bible dit Si quelqu'un est en Christ C'est la suite qui est intéressante Il est une nouvelle créature Il est une nouvelle création En fait si quelqu'un est un enfant de Dieu C'est quelqu'un qui a été créé de nouveau On a été créé une première fois Mais quand on vient en Christ On est créé une seconde fois Dans Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 Du verset 3 au verset 5 Jean chapitre 3 Du verset 3 au verset 5 La Jésus Christ Parle de cette nouvelle création Comme étant la nouvelle naissance Quand quelqu'un est en Christ La personne naît de nouveau Il y a une première naissance Lorsque nous venons de notre papa Et de notre maman Mais lorsque nous venons maintenant en Christ Il y a une naissance spirituelle Il y a une nouvelle création Donc il y a des gens qui sont nés une fois Et il y en a qui sont nés deux fois Demande maintenant à ton voisin S'il est né combien de fois Demande lui il est né combien de fois Il y en a qui sont nés une fois Et il y en a qui sont nés deux fois Si tu es né seulement une fois Tu n'es pas enfant de Dieu Qui a eu un voisin qui avait dit Il est né seulement une fois Si tu es né seulement une fois Tu n'es pas enfant de Dieu Il faut naître deux fois Pour être enfant de Dieu Alors Chaque enfant de Dieu Sur cette terre A deux dates d'anniversaire Moi par exemple Ma première date d'anniversaire C'est en 1973 Là c'est le jour où L'année où je suis né Mais Ce n'est qu'à l'âge de 18 ans Que je suis né de nouveau Et là je suis devenu enfant de Dieu Avant que je n'aille loin Je précise Ce n'est pas Que c'est en 2000 En 1991 Que J'ai été baptisé Je suis devenu enfant On ne devient pas enfant de Dieu Par les baptêmes Il y a des gens qui sont même ici En train de m'écouter Ils ont même déjà reçu le baptême Mais ce sont les enfants du diable Le baptême ne sauve pas Il y a des gens qui ont été baptisés Plongés dans l'eau Il y en a Sur lesquels on a déposé quelques gouttes d'eau Mais rien n'a changé dans leur vie Rien n'a changé Demande à ton voisin Ces deux dates d'anniversaire Demande à ton voisin En quelle année il est né la première fois Et en quelle année il est né la seconde fois Gloire au Seigneur Les amis la Bible a dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Et voici Toutes choses Sont devenues Les amis Le jour où tu n'es en Christ Il y a un changement Total Si il n'y a jamais eu Un changement Total C'est que tu n'es pas encore Enfant de Dieu On dit Les choses anciennes Sont passées Et voici Toutes choses Sont devenues Toutes choses Repètes après moi Toutes choses Repètes en haute voix Toutes choses Est-ce que tu peux l'écrire Toutes choses Sont devenues nouvelles Est-ce que tu peux dire ça Avec beaucoup de vivacité Toutes choses Sont devenues nouvelles Alors on peut répéter ça Toutes choses Sont devenues nouvelles Alors regarde une personne en face Dis-lui Si dans ta vie Toutes choses Ne sont pas devenues nouvelles Non mais comme il y a cicaté C'est que tu n'es pas encore une nouvelle créature Non mais comme il y a cicaté Regarde quelqu'un Dis-lui 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 Eh sois gentil donc Eh Sois gentil par là ton voisin Alors il y en a qui veulent se convertir Un peu Un peu Non 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 Si tu t'es converti un peu Tu n'es pas encore une nouvelle créature Il faut que tout Devienne nouvelle Alors quels sont les signes Que nous pouvons voir dans la vie de quelqu'un Pour dire Cette personne Est vraiment Né de nouveau J'ai écrit un livre sur la nouvelle naissance Et là je vais partager avec vous Quelques signes Quels sont les signes qui peuvent montrer que quelqu'un est né de nouveau Les dimanches passés J'ai donné trois signes Aujourd'hui je vais donner quelques signes Et nous allons prier Les premiers signes Nous avons montré que c'est l'assurance intérieure du salut Si vraiment tu es un enfant de Dieu Ce n'est pas une autre personne qui va te le dire C'est toi même qui saura C'est vrai Que tu es un enfant de Dieu Si tu n'es pas enfant de Dieu Toi même tu sais Avant que les autres ne te juges Toi même tu te juges Et tu sais Parce que la Bible dit Que l'Esprit de Dieu Rende témoignage à notre esprit Que nous sommes en forme de Dieu Le jour où tu changes Dieu met en toi son esprit Et le Saint-Esprit Va te dire Si tu es un enfant de Dieu ou pas Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu Qui te convainc en toi même Que tu es un enfant de Dieu Il y a un problème Et le Saint-Esprit La Bible nous le présente comme l'Esprit Qui vient pour nous convaincre du péché De la justice et du jugement Si tu es un enfant de Dieu Le Saint-Esprit te dit Si tu es encore dans le péché Le Saint-Esprit te dit Que tu es encore dans le péché Que tu fais encore de l'hypocrite Il y a des gens qui sont ici Qui sont des hypocrites Et l'Esprit leur dit Qui sont encore des hypocrites Le deuxième signe Que nous avons montré Pour qui montre que quelqu'un est vraiment enfant de Dieu Nous avons dit C'est l'amour de Dieu et de Christ Quand quelqu'un est en Christ Quand une personne n'est de nouveau Il va commencer à aimer Dieu D'une manière spéciale Tu n'as jamais dit Tout le monde aime Dieu Non, non, non Il y en a qui aiment véritablement Dieu Et toi-même tu sais Le troisième signe Que nous avons donné C'est l'amour pour le frère et les soeurs en Christ Quand tu deviens un chrétien Tu changes d'affection Les personnes que tu commences à aimer Ce sont plus les enfants de Dieu Vous êtes là ou bien vous êtes par contre Bouge un peu la main pour que je sache que tu es avec moi Bouge un peu la main Bouge, bouge, bouge la main Croire au Seigneur Si tu n'aimes pas tes frères Tu n'es pas en Christ Dans 1 Jean chapitre 3 Les versets 10 J'aimerais que vous pouviez écrire ces passages 1 Jean chapitre 3 Les versets 10 Allez vérifier Sachez-vous à la maison La Bible dit C'est par là que se font reconnaître Les enfants de Dieu Et les enfants de Dieu Vous voyez je vous l'avais dit Que dans la Bible On dit qu'il y a les enfants de Dieu Et les enfants de Dieu Et c'est par là que se font connaître Les enfants de Dieu Et les enfants de Dieu Quiconque ne pratique pas la justice N'est pas de Dieu Non plus celui qui n'aime pas son frère Les amis Si quelqu'un N'aime pas les frères et les soeurs en Christ Il trouve plus plaisir à être avec les amis du monde Il n'est pas encore né de nouveau Le jour où tu n'es de nouveau Tu changes de club Si tu étais dans le club de fiesta Tu viens maintenant dans le club de prière Si tu étais dans le club de ressortissants Tu viens maintenant dans le club de tel, 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 tel Les gens que tu fréquentes Les gens que tu aimes plus Montre si tu es né de nouveau ou pas Si tu aimes plus les frères et les soeurs en Christ C'est là le signe Que tu es vraiment né de nouveau Maintenant à partir du même verset Nous allons voir le quatrième signe Le quatrième signe Qui montre que quelqu'un est né de nouveau C'est la marche dans la sanctification La marche dans la sanctification Je relis les versets de 1 Jean chapitre 3 verset 9 Et je vais ajouter les versets 10 Quiconque est né de Dieu Ne pêche pas Parce que la sémence de Dieu demeure en lui Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu C'est par là Que se font reconnaître les enfants de Dieu Et les enfants de Dieu Quiconque ne pratique pas la justice Et pas de Dieu 1 Jean chapitre 3 verset 9 Et les versets 10 Les amis Ici on nous dit Quiconque est né de Dieu Ne pêche pas Il ne pêche pas Si tu pêche Tu n'es pas né de Dieu Demande à ton voisin si lui pêche Si il pêche Il n'est pas né de Dieu Tu es là Qui est parti Quiconque pêche N'est pas né de Dieu Demande à ton voisin si tu pêches Tu n'es pas né de Dieu Le verbe est pêche Amartano C'est ça le verbe Amartano Amartano Dites amartano 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 Pêche Et là qui est le soumo Si tu pêches Tu n'es pas né de Dieu Qui pêche ? Qu'est-ce que tu pêches ? Ce verbe est ici dans nos Bibles C'est à l'infinitif Présent actif C'est à l'infinitif Présent actif Non traduit non Traduit infinitif Présent actif C'est le meilleur interprète du monde Est-ce qu'il faut l'acclamer non ? Acclamer mon interprète C'est à l'infinitif Présent actif Est-ce que quelqu'un a compris ? Est-ce que quelqu'un a compris ? Quand on met un verbe A l'infinitif Présent actif Ça veut simplement dire Qu'il représente Une action continuelle Donc une autre manière De traduire ce verset est Celui qui pratique le péché Ou celui qui vit Continuellement dans le péché N'est pas né de Dieu Quand tu es né de Dieu Tu arrêtes de pratiquer le péché Si tu étais voleur Tu arrêtes le vol Si tu étais coulou Brigand Tu arrêtes Si tu étais un coureur de jippon Tu arrêtes Si dans ton téléphone Il y avait des images pornographiques Tu effaces Si parmi tes amis Dans les réseaux sociaux Il y avait des choses Que tu fais de mal Tu arrêtes Tu ne peux pas pratiquer le péché Et dire que je suis un enfant de Dieu Je veux dire aussi quelque chose Si toi c'était toujours net Après net Si tu es un Christ Tu arrêtes Est-ce que tu n'es pas content C'est par là que se font connaître Les enfants de Dieu Et les enfants de Dieu Les mêmes vers que tu aimais Les mêmes vers que tu prenais ça Quand tu prends ça Maintenant si tu essaies Quelqu'un n'a pas dit amin Alléluia Si vraiment quelqu'un est en Christ Il arrête le péché Il ne pratique pas Dans 1 Jean chapitre 5 Le verset 18 Nous lisons 1 Jean chapitre 5 Verset 18 Nous savons que quiconque est né de Dieu Ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin ne le touche pas Si vraiment tu es né de Dieu Si tu vois les péchés Mais si tu n'es pas né de Dieu Tu vois les péchés Et quelle occasion Si tu étais un garçon Que tu tirer partout Vous savez qu'il y a des garçons comme ça Dès qu'il y a une fille Aux satire Aux yéba Aux yéba Et il y en a qui ont 14 formules pour aimer une fille Mais le jour où tu viens en Christ Les choses anciennes passent Et toutes choses deviennent Tu vois maintenant une fille En train de passer Et tu prends tes yeux Tu les détournes Tu dis au nom de Jésus Je ne vais pas regarder Ça montre que tu es maintenant en Christ Hallelujah Hallelujah Si tu vois une fille passer Et que tu commences à trembler Demande-toi si tu es né en Christ Ou bien tu n'es pas né de Dieu Et aussi Si autrefois Toi tu étais séductrice Des hommes Maintenant que tu es en Christ Quelque chose doit changer Et il y a des filles Tu ne peux pas les regarder deux fois Si tu les regardes C'est malade C'est fini Si tu es un garçon pas malade Si tu es un garçon pas malade Et que tu n'es pas malade Tu démarches Tu démarches Tu démarches Il y a des filles Il ne faut pas les régaler deux fois Si tu es un garçon pas malade Si tu es normal Si tu es un garçon pas malade Et que tu es normal Tu démarches Si tu es un garçon pas malade Et il y a des filles qui savent Et ils savent même regarder les hommes Mais si quelqu'un est en Christ Il s'écarte Vous allez voir Que même les habits se convertissent Tu n'as pas donné un bon amène Tu n'as pas donné un bon amène C'est la marche dans la sanctification Qui nous montre Que quelqu'un est un vrai enfant de Dieu Ça ne veut pas dire Que un enfant de Dieu Ne peut pas pécher A coquiter qu'on soubouka Tu l'as dit Non Non Mais vivre continuellement Dans un péché Impossible Bouges ton voisin Dis-lui c'est sérieux Dis-lui c'est sérieux Dis-lui c'est sérieux Wow Est-ce que tu es là ? Lave-toi et tu donnes un bon amène Lave-toi et tu donnes un bon amène Lave-toi et donne un bon amène Lave-toi et donne un bon amène Alléluia Alors que nous sommes debout Salut ton voisin Je ne sais pas si tu es enfant de Dieu ou pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Si tu es enfant de Dieu ou pas Mais je souhaite vraiment que tu sois un enfant de Dieu Parce que Jésus guérit aussi des paralysiens Alléluia Est-ce que tu es là ? Donne un bon amène Donne un bon amène Est-ce que tous ensemble Après que j'ai compté jusqu'à 3 Est-ce qu'on peut crier Alléluia Un de toi ? Alléluia Alléluia veut dire que le nom du Seigneur soit glorifié Un de toi ? Alléluia Est-ce qu'on peut encore le faire ? Un de toi ? Alléluia Mais le fait de crier Alléluia ne fait pas de toi Parce que si tu es encore des Alléluia Et que tu continues à vivre dans le péché C'est le signe Et tu es encore enfant de Dieu Assez toi Cinquième signe C'est la fin de la parole de Dieu La fin de la parole de Dieu Comprenez un peu ce désagrément Nous sommes en train de faire lever les ouvriers Pour faire asseoir les visiteurs D'accord C'est comme ça que vous voyez un peu On demande à certaines personnes De s'élever pour faire asseoir nos visiteurs Aujourd'hui c'est un jour Nous voulons honorer nos visiteurs D'accord D'accord Et je vais vous souhaiter la bienvenue dans quelques minutes Laissez-moi donner ce cinquième signe Que la fin de la parole de Dieu Dans 1 Pierre chapitre 2 Les versets 2 Nous lisons Désirer Comme des enfants Nouveaux-nés Le lait spirituel est pur Afin que vous Afin que par lui Vous puissiez croire Pour le salut Quand un enfant né L'un des signes C'est que cet enfant recherche le lait Les laits Dans la Bible C'est la parole de Dieu Quand on nous demande Désirer les laits spirituels C'est la parole de Dieu Quel est le signe Que vous êtes Laits de nouveau Que vous êtes un vrai enfant de Dieu Lorsque du coup Vous avez changé Et vous commencez à chercher A manger la parole de Dieu Quand vous commencez à chercher La parole de Dieu C'est en ce moment là Qu'on sait que vous êtes un enfant de Dieu Quand vous avez faim et soif De la parole de Dieu Jésus Christ dans Matthieu chapitre 4 Verset 4 Avez dit Que l'homme ne vivra point de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de l'éternel Quand vraiment tu es né de nouveau Tu ne peux pas te passer De la nourriture spirituelle Qui est la parole de Dieu Quand tu deviens un chrétien On le saura Parce que tu ne supporteras Vivre sans la parole de Dieu Ça veut dire ceci Si tu es un enfant de Dieu Tu auras chaque jour Fin et soif De connaître la parole de Dieu De manger la parole de Dieu Si tu es vraiment enfant de Dieu Ce que tu lis la Bible Et que tu vas à l'église On t'enseigne régulièrement Si tu n'as pas soif de ces choses C'est le signe que tu n'es pas encore né de nouveau Tu es encore dans le monde Si vraiment tu es enfant de Dieu Tu vas le montrer En cherchant la parole de Dieu En allant écouter la parole de Dieu En lisant la Bible Et en cherchant C'est qu'on t'enseigne la parole de Dieu Vous ne pouvez pas être un chrétien de dimanche Je bénis le Seigneur Parce que vous allez déjà dans les cellules Et que Dieu vous bénisse Vous qui allez dans les cellules Je disais que Dieu vous bénisse Mais vous allez partir à la cellule Mais vous allez en dehors de la cellule Vous allez chercher encore 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 Vous ne pouvez pas rester seulement au niveau de la cellule Vous allez chercher à ce que vous puissiez suivre Les enseignements Suivre, manger du lait Poir du lait, manger de la nourriture Et grandir Si vraiment vous êtes né de nouveau Vous allez comme un enfant spirituel Chercher aussi du lait spirituel Et nous en tant que des pasteurs Nous en tant que des frères aînés Nous en tant que des grandes soeurs aînés L'entre-devoir Quand quelqu'un est né en Christ C'est de lui donner de la nourriture C'est pour cela Quand un enfant né Vous ne lui donnez pas la nourriture Si vous ne lui donnez pas la nourriture Cet enfant va mourir Mais que vous Vous ne puissiez pas mourir Parce que nous allons vous donner la nourriture De la parole de Dieu Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ?